Je suis né en France, je suis de nationalité française, je suis d'origine turque, je ne vois pas pourquoi je devrais subir une loi et être d'accord avec une version de l'histoire et pas une version globale de l'histoire. Aujourd'hui nous devons répondre par ceci. Donc nous avons passé un appel et nous sommes très nombreux à ces élections, les initiatives qui s'approchent, les pétales qui s'approchent, donc nous sommes là, on va voter également. Comment vous appelez tous les franco-turcs à sanctionner Nicolas Sarkozy ? Tout à fait, tout à fait, nous allons voir le résultat dans les urnes. Merci beaucoup Guillaume et merci à Alexandre Moncaillon qui vous accompagne. On l'a vu donc à l'extérieur, on proteste, à l'intérieur, le débat a commencé à l'intérieur de l'Assemblée Nationale où se trouve Myriam Ancawa. Alors Myriam, l'examen du texte se tient en ce moment et dans une drôle d'ambiance, il y a beaucoup de journalistes étrangers mais peu de monde dans les bicycles. Absolument, ce débat a commencé il y a maintenant une heure. C'est Valérie Boyer, la députée UMP, auteure de la proposition de loi qui a parlé en premier dans cette drôle d'ambiance que vous évoquiez il y a un instant puisqu'ici il y a plus de journalistes, on peut le dire, de députés dans l'hémicycle, au total une quarantaine, on les a comptés de parlementaires présents à ce débat. La presse étrangère et la presse turque, elle, s'est déplacée massivement, on entend même des confrères turcs faire des plateaux ici ou là dans les couloirs du Palais Bourbon dans leur propre langue. de légiférer sur l'histoire. Il y aurait aussi ces arrières-pensées électorales que pourrait avoir Nicolas Sarkozy mis en avant par certains parlementaires y compris de la majorité, Nicolas Sarkozy, qui serait donc en quelque sorte dénoncé de chasser sur les terres du vote arménien. Et puis enfin, signe que le malaise traverse aussi le gouvernement, ça n'est ni Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères, ni Jean Léonetti, le secrétaire des Affaires européennes qui s'est déplacé dans l'hémicycle, mais Patrick Ollier, qui n'est pas un ministre régalien, Patrick Ollier, c'est le ministre en charge des relations avec le Parlement et c'est lui qui défend ce texte dans l'hémicycle. Merci beaucoup Myriam et on suivra bien sûr l'examen de ce texte tout au long de la matinée avec vous.